Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver chez moi pour la deuxième partie de ce dossier consacré à l'entraînement à la maison Alors aujourd'hui je vais vous proposer des exercices visant à travailler les biceps, les triceps, les avant-bras Exercices qui ne nécessiteront absolument aucun matériel, si ce n'est votre poids de corps, un peu de mobilier, la gravité et un soupçon de système D Bien sûr je vous proposerai des variantes aux élastiques pour ceux qui en possèdent Je vous rappelle qu'à l'issue de la présentation de l'ensemble de ces exercices, je vous proposerai des schémas d'entraînement hebdomadaire en fonction de votre niveau de pratique, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé Mais écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite la présentation de ces mouvements A tout de suite Nous allons commencer de suite par le travail des triceps avec un premier mouvement, il s'agit des dips Un formidable mass builder qui va solliciter vos triceps dans leur ensemble qui ne nécessitent absolument aucun matériel Dips que nous effectuons ici entre chaises Au niveau technique, je vous rappelle, pour être une bien sortie, vous gagnez un maximum Le dos reste continuellement bien droit Vous adopterez un écartement de main équivalent à la largeur d'épaule Ne les rapprochez surtout pas derrière le dos Ceci va favoriser la fuite des coudes vers l'extérieur Diminuant ainsi fortement le recrutement de vos triceps Donc un conseil, gardez constamment les coudes orientés vers l'arrière Dans cette position, le mouvement va consister à effectuer une descente verticale Et j'insiste sur cette notion de verticalité C'est à dire que votre dos doit littéralement frôler le bord de la chaise Descendre que vous effectuerez jusqu'à ce que vos bras et vos avant-bras Forment un angle de 80 degrés Voir légèrement sous cet angle selon votre souplesse d'épaule Mais ne descendez surtout pas au maximum Il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice En vous laissant notamment avec ce fameux sac de sport Que vous aurez rempli au préalable avec des bouteilles d'eau Que vous placerez sur vos jambes Si c'est le cas, n'oubliez pas de garder une légère souplesse au niveau des genoux Afin de limiter la contrainte articulaire liée à la charge Et si vous n'avez pas la force nécessaire d'effectuer cette variante Vous pouvez très bien les effectuer Jambes tendues mais en appui au sol En deuxième exercice, nous allons effectuer des ponts de prise serrée Qui vont retranscrire le mouvement du développé coucher prise serrée Solicitant ainsi votre ricep dans leur ensemble Au niveau technique, on va commencer par ce qu'il ne faut absolument pas faire En l'occurrence, ces fameuses ponts de diamants qui consistent à coller vos mains pour former ce dit diamant Alors soit, c'est joli, mais totalement inutile Car je vous rappelle que rapprocher vos mains n'a absolument aucune incidence, aucun impact Sur un meilleur recrutement de vos triceps Cela va juste favoriser de généreuses douleurs au niveau de vos poignets Mais également la fuite de vos coudes vers l'extérieur Ce qui va réduire drastiquement le recrutement de vos triceps au profit de vos pectoraux Donc pour obtenir la largeur de main adéquate, c'est très simple Collez vos coudes le long du corps et vous l'aurez de facto Alors il est à noter que contrairement à des pompes classiques pour les pectoraux Je vous déconseille de les effectuer entre des chaises Tout simplement parce que cela va favoriser l'étirement pectoral Donc le recrutement de vos pectoraux Chose qu'on ne veut absolument pas On veut maintenir un maximum de tension sur le triceps Donc effectuez-les au sol Et enfin pour les personnes qui n'ont pas la force nécessaire d'effectuer cette version classique Vous pouvez très bien les faire en appui sur genou En troisième exercice, nous allons effectuer des extensions sur bord de table Un mouvement simulant une forme de barre au front avec les coudes assez relevés Focalisant ainsi la tension sur la longue portion des triceps Au niveau technique, les mains écartement largeur d'épaule Le corps est parfaitement gainé Le mouvement va consister à effectuer une flexion des avant-bras Le corps descendant Veillez véritablement à ce que la tête passe littéralement sur le bord de la table Pour profiter d'un étirement maximum A l'issue de quoi vous vous pousserez de manière énergique Il est à noter que la position de vos coudes sur cet exercice Va directement dicter votre objectif de travail Plus les coudes seront avancés Plus vous allez solliciter la longue portion des triceps Plus ils seront dans l'axe des épaules Plus vous allez solliciter les vastes Donc libre à vous de choisir ce que vous voulez travailler en priorité Et enfin pour les personnes qui n'ont pas la force nécessaire d'effectuer cet exercice Il est tout à fait possible de commencer par des extensions en appui contre le mur En augmentant petit à petit l'inclinaison de votre corps pour augmenter la difficulté de travail Place au travail des biceps avec en premier exercice des tractions australiennes Ce rebord de table mais cette fois-ci en prise supination La prise supination qui va augmenter considérablement le recrutement de vos biceps Au niveau technique, le corps est parfaitement gagné Prise de main égale à la largeur d'épaule Voir légèrement inférieure à cette dernière Et dans cette position, le mouvement va consister à vous tracter la force de bras Le plus haut possible en contractant fortement vos biceps Alors même si à la base c'est un exercice de dos pour la première fois Je vais vous demander de ne pas vous concentrer sur le tirage de l'épaule vers l'arbre Mais véritablement à vous tracter, vous hisser à la force de vos bras Et enfin il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice En surélevant vos appuis, notamment sur une chaise Vous allez voir cet exercice est redoutable Et enfin pour ceux qui veulent une version plus facile de ce mouvement Vous pouvez très bien les effectuer avec les pieds en appui au sol En deuxième exercice, un très grand classique, il s'agit des curls debout Et pour ce mouvement, deux options vont s'offrir à vous Première option, avec un élastique Donc au niveau technique, avec les pieds cartement à la largeur du bassin Vous gagnez un maximum au niveau des abdominaux La poitrine est bien sortie, les épaules constamment en arrière Les coudes quant à eux seront fixés le long du corps C'est à dire qu'on ne devra pas assister à de mouvements de tiroir D'avant en arrière, seuls vos avant-bras devront bouger Dans cette position, vous effectuerez votre flexion Et sur la phase négative, veillez à garder une légère souplesse au niveau du coude Pour ne pas mettre vos biceps dans une position de faiblesse Deuxième option, vous n'avez pas d'élastique Ce qui pourrait être problématique notamment pour le travail des biceps Sachez qu'il n'en est rien D'ailleurs il est temps de se confectionner notre barre maison Et pour ce faire, vous aurez besoin de deux choses D'un sac de sport, que vous aurez au préalable rempli par une bouteille d'eau Et d'une serviette Vous prenez la serviette, vous la passez dans l'ence de votre sac de sport Et vous obtenez une barre de fortune qui aura au moins le mérite De nous permettre de varier les prises de travail Tout en gardant les coudes le long du corps En troisième exercice, mon grand chouchou Il s'agit du curl spider Un mouvement qui va axer le travail sur le braquel antérieur Le braquel antérieur, ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps Qui va non seulement promouvoir le pic de ce dernier Mais donner du gain de l'épaisseur à vos bras Et pour ce mouvement, deux options vont s'offrir à vous Première option, à l'élastique Élastique que vous mettrez autour du pied de votre table Ou par exemple de votre canapé A l'issue de quoi, vous vous assierez au sol Fléchirez les genoux Genoux sur lesquels vous poserez vos coudes Pour les stabiliser, pour les fixer Et c'est cette position des bras en avant du corps Qui va nous garantir de focaliser principalement le travail sur le braquel antérieur Deuxième option, vous n'avez pas d'élastique Dans ces cas là, on va effectuer du preacher curl Et pour ce faire, vous aurez besoin de deux choses De votre sac de sport, bien sûr rempli de bouteilles d'eau Et d'une chaise Chaise que vous retournerez Vous utiliserez le dossier en guise de pupitre vertical D'ailleurs c'est cette notion de verticalité qui va nous assurer véritablement De solliciter le braquel antérieur Et vous effectuerez votre mouvement de manière un peu plus classique En n'oubliant pas bien sûr de changer de côté à chaque fois Place au travail des avant-bras avec du curl prise marteau C'est à dire en prise neutre, un mouvement qui va bien sûr solliciter vos biceps Mais mettre l'accent sur le long supinateur Ce muscle le plus charlie, le plus massif de vos avant-bras Au niveau technique, ce mouvement est assujetti aux mêmes consignes qu'un curl classique Vous verrez cependant à maintenir au maximum vos avant-bras dans l'axe de vos épaules Ne les rapprochez pas le long du corps Sous peine de réduire le bras levier Ce qui aurait pour incidence de diminuer drastiquement l'implication de vos avant-bras Au profit de votre braquel antérieur En dernier exercice, nous allons effectuer du reverse curl Qui comme son nom l'indique, sera effectué en prise pronation Cette prise pronation qui va augmenter considérablement la contribution de vos avant-bras Au niveau technique, même consigne qu'un curl classique Vous verrez cependant à absolument, je dis bien absolument Maintenir continuellement la main dans l'axe de vos avant-bras Pas de poignet cassé vers le bas, pas de poignet cassé vers le haut Sinon c'est votre canal carpien qui ne va pas du tout apprécier Et voilà qui conclut cette vidéo de présentation d'exercices pour les bras Quand vous avez pu vous en apercevoir les plus efficaces Ne nécessite absolument aucun matériel Donc aucune excuse pour ne pas vous entraîner chez vous Et vous maintenir en forme Bien sûr c'est très loin d'être une liste exhaustive Il en existe des tas d'autres Et d'ailleurs sur la durée du confinement Je tâcherai de vous en proposer des inédits par la suite Voilà je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui livre d'ailleurs toujours en France Qui vous propose moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes Et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Et je tiens également à remercier mon sponsor Inici Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au sport Ultra personnalisables et sous abonnement Vous aurez toutes les infos en description de la vidéo Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien Quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements à la maison Surtout prenez bien soin de vous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Inizo TV Je suis Inizo Foukra Bye bye les amis Ciao salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501